non vous ne rêvez pas aujourd'hui nous allons parler d'avengers endgame film sorti en 2019 réalisé par les frères russo joe et anthony russo les deux alors vous l'avez vu le contexte est un petit peu différent mais nous allons faire comme si de rien n'était car c'est une critique du web aide sur la chaîne de landry voilà vous savez tout ce film avec ce personnage absolument incroyable et captain america boum la transition captain america steve rogers qui est absolument brillant dans ce film vous l'avez peut-être déjà vu je suppose vous avez vu tous les easter eggs tous les détails cachés de ce film du mcu absolument incroyable sorti il ya maintenant cinq ans au moment où je tourne cette vidéo captain america absolument exceptionnel peut-être le personnage du film le personnage de cet univers incroyable qu'est le mcu mesdames et messieurs et qui nous livre une prestation une écriture absolument fabuleuse en termes de storytelling mais aussi en termes de réalisation puisque c'est dans ce film qu'il va pouvoir pour la première et dernière fois finalement soulevé mieux le nir de manière absolument héroïque face à ce petit personnage tout mignon qui s'appelle thanos qui est un tueur fou que vous avez peut-être déjà vu dans le film d'avant qui est sorti en 2018 avengers infinity war je sais pas si vous connaissez ce petit film qui a fait quelques milliards au box office thanos personnage tout à fait à la hauteur de la menace que représentent les avengers qui essaient de remonter dans le temps pour justement défaire ce qui a été fait dans le film précédent et spoiler ils vont y arriver ils vont y arriver et ce film c'est un peu là pour certains on va dire le pinacle de ce qu'est le mcu en termes de proposition cinématographique en termes de narration de storytelling et de croisement de saga on va dire de crossover et de films d'univers partagés pour moi c'est le cas ça l'est toujours pour moi c'est un film qui m'a procuré beaucoup d'émotions en termes de fanboyisme évidemment mais c'est aussi un métrage qui va faire tout à fait évidemment honneur à son personnage principal qui va bientôt revenir vous le savez iron man tony stark joué par robert donné jr tony stark reviendra évidemment qu'il reviendra vous le savez qu'il va revenir et il va déjà revenir en docteur d'eau mais en tout cas c'est robert donné jr vous m'avez compris puisque moi je ne me suis pas compris et donc nous allons pouvoir raconter l'odyssée de ce personnage absolument incroyable qui a eu des hauts qui a eu débat qui a été tuteur de spider baby tom holland évidemment vous le savez ce personnage incroyable que je défendrai jusqu'à un mort et qui dans ce film va faire état d'une véritable motivation pour faire revenir tous les gens qui ont été perdus lui aussi et qui va avoir d'ailleurs une scène très touchante avec notre ami steve rogers captain america cette scène où il va lui rendre son bouclier qui est juste juste incroyable qui pour moi le appareil le pinacle là aussi de leur relation c'est un film de closure comme on dit toute façon donc il ya beaucoup de scènes extrêmement touchante à ce niveau et je suis très très content de l'avoir vu plusieurs fois depuis sa sortie peut-être même une bonne dizaine de fois je pense et pour moi c'est très probablement le meilleur film avengers parce que je suis un casu mais mais je trouve que c'est le film dans lequel l'équipe est la plus la plus fonctionnelle et dans lequel il ya on va dire une véritable émotion même si je trouve que on parle pas assez de notre ami qui s'appelle avengers l'air d'ultron bien sûr ce personnage absolument ça ce film absolument sous côté qui ne fait pas l'objet de cette critique mais pour lequel j'ai quand envie de d'évoquer un petit mot parce que je trouve que voilà on n'a pas atteint les huit minutes et que finalement c'est bien de discuter aussi de la saga avengers dans son ensemble petite improvisation de ma part vous inquiétez pas tout ça va très bien se passer messieurs dames et l'air d'ultron qui est pour moi le peut-être le film le plus intéressant en termes de construction d'équipe la wayne game va proposer la fin finalement de leur de leur partenariat l'air d'ultron a proposé leur moment un peu prime où tous sont un peu au niveau maximal de leur capacité sauf peut-être tord qui évidemment connaîtra des jours meilleurs dans la suite mais qui va notamment réussir à proposer une version de l'équipe où les liens sont beaucoup plus soudés et où les personnages vont faire face à l'ultron qui pour moi un très très bon super bien même s'il manque un peu de développement forcément puisque ce n'est qu'un film de deux heures vous en conviendrez mais il est loin d'être aussi anecdotique que ce que les gens aiment laisser entendre évidemment à son propos et endgame pour revenir à lui puisque c'est l'objet de cette critique que vous allez bien sûr partager en masse pour laquelle vous allez mettre plein de petits likes de petits pouces vers le haut et bien endgame a tout à fait sa place dans le panthéon des films du mcu à suivre à mon sens évidemment mais il faut aussi évoquer ses défauts parce qu'il y en a il y en a des défauts et notamment le traitement assez calamiteux de deux personnages de premier plan que sont évidemment thor et hulk on sait peut-être dû à une ingérence du studio une ingérence de d'autres réalisateurs une vision des personnages un peu malheureusement un peu tronqué un peu éloigné de ce que de ce qu'on peut habituellement attendre de ces personnages historiques de l'univers marvel qui sont là depuis depuis plusieurs décennies maintenant qui faisait partie du premier roster de l'équipe et qui malheureusement n'ont pas eu le traitement escompté un tord en tête hull qui est un peut-être un peu plus s'en sort peut-être un tout petit peu mieux au vu de ce qui fait dans le film dans la mesure où c'est quand même grâce à lui que les gens reviennent à la vie mais mais tord malheureusement a souvent été un personnage comique et on a trop souvent négligé je trouve l'impact dramatique du personnage en tout cas dans les derniers films je n'ai d'ailleurs pas eu l'occasion de voir love and thunder pour l'instant mais endgame comme assez assez déçu de ce point de vue là donc vu de la montée absolument héroïque d'un point de vue narratif en tout cas de de son personnage dans infinity war on s'attendait à complexité peut-être un peu plus élaborée sur sur son développement mais hormis ces voilà ces quelques défauts la musique reste quand même au rendez vous ça c'est très important de le notifier avec cet ost absolument incroyable de notre ami alan sylvestri qui revient à la compo et qui va nous faire part de évidemment du thème iconique des avengers tout en proposant quelques quelques autres pistes assez sympathique notamment bas sur la fin du film où vous l'avez vu puisque ce petit personnage comme le temps tony stark nous a quitté mais il va revenir je vous l'ai dit tout à l'heure il faut suivre un petit peu il va revenir puisqu'il ya secret wars et vous savez ce qui se passe avec les films multiversels il ya beaucoup de choses à faire il ya beaucoup de choses à dire et disney va nous proposer un spectacle absolument incroyable on verra voilà ce que j'avais à dire sur ce sur ce film important et charnière dans la construction du mcu je vous invite à le revoir si c'est pas déjà fait parce que le premier visionnage est pas toujours le meilleur contrairement à ce qu'on pourrait croire et c'est bien aussi de pouvoir se refaire son propre avis et de finalement de donner une seconde chance à des films qui paraissent en effet un peu paresseux de prime abord qui sont extrêmement important pour la construction d'une équipe c'était une analyse du web ed en présence évidemment du décor de landry non ce n'est pas un montage non cette vidéo va sortir cette phrase n'a aucun sens et je suis ravi de vous avoir proposé ce contenu bien sûr sur cette chaîne incroyable à laquelle il faut sa bonne bien sûr et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine à la prochaine pour la prochaine tu veux pas faire la fin et c'est là que tu dis genre j'ai pété j'ai pété pendant 30 secondes mais tu fais une scène pas générique ou pas tu peux si tu veux à t'as réussi à faire les vies minutes pour la double modélisation évidemment par contre la gueule j'ai pas coupé le micro les gens vont savoir que tu es venal sur une vidéo d'un film qui est sorti il ya cinq ans attends je peux pas faire là tu peux couper